Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Prèbres de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais considérer avec vous juste un verset dans les Écritures. C'est le somme 34 et le verset 8. Vous connaissez le verset ? L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui l'y craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui l'y craignent et il les arrache au danger. Maintenant, le sujet. Les anges existent-ils ? Si oui, est-ce qu'ils nous protègent ? Les anges existent-ils ? Si oui, est-ce qu'ils nous protègent ? En fait, tout au long de son histoire, l'homme s'est souvent demandé s'il était la seule créature intelligente dans l'univers et si la vie telle que nous la connaissons. est limitée à notre terre, les efforts les plus récents de la science visent précisément à sonder l'espace, à la recherche d'éventuelles traces de vie extraterrestre. Qu'il soit regrettable que l'humain ne se tourne pas vers la Bible pour obtenir des réponses aux questions qu'il se pose dans ce domaine. Car la parole de Dieu a les réponses comme pour toutes les questions existentielles. Existe-t-il une vie intelligente dans l'univers ? Y a-t-il ailleurs d'autres créatures vivantes et rationnelles ? Selon l'écriture, oui. Sont-elles amicales ou hostiles ? Encore, la Bible répond les deux. Qui sont ces créatures ? Évidemment, ce sont les anges. La croyance aux anges est un phénomène général. Autrement dit, la croyance en l'existence des anges se retrouve dans l'histoire de tous les peuples. À titre d'exemple, les Égyptiens, les Phéniciens, les Grecs et d'autres peuples de l'Antiquité ont cru en l'existence des anges. Les musulmans croient en l'existence des anges. Ils affirment que deux anges sont assignés à chaque être humain. C'est leur croyance. L'ange de droite note toutes ses bonnes actions. L'ange de gauche, c'est mauvaise. Les Hébreux enseignaient qu'il y avait quatre anges supérieurs. Gabriel, chargé de révéler les secrets de Dieu aux hommes. Michel, chargé de lutter et de venger Dieu de ses adversaires. Raphaël, chargé d'accueillir l'âme des défunts. Et Auriel, chargé de convoquer tous les individus pour le jugement. A remarquer chacun un L. Gabriel, Michel, Raphaël, Auriel. Mais Billy Graham a dit, je crois aux anges parce que la Bible confirme leur existence. Et pour moi, Billy Graham qui parle, la Bible est vraiment la parole de Dieu. Croire en l'existence des anges et en leur ministère n'a rien de déraisonnable. Un pasteur a dit, autrement dit, il va dans le même sens. La foi de tout chrétien dépend de l'importance qu'il accordera aux paroles mêmes du Christ. Or, Christ a parlé des anges. Moi, votre serviteur, je crois vraiment que les anges existent. Et aussi les démons. L'importance de la doctrine des anges. Cette doctrine est très importante. Car les anges sont là pour nous servir. Luther affirme. Un ange est une créature spirituelle, créée sans corps par Dieu pour le service de la chrétienté et de l'Église. La doctrine des anges est donc une grande consolation et un grand réconfort pour tous les enfants de Dieu. Je reprends cela parce que c'est important. La doctrine des anges est une grande consolation et un grand réconfort pour tous les croyants. Les anges, justement, nous secourent et nous protègent. L'existence des anges. La Bible, près de deux, près de trois cents fois. La Bible, près de trois cents fois, nous dit que Dieu dispose d'innombrables d'anges à la disposition de ses enfants. Maintenant, la définition. Le mot ange, que ce soit en hébreu, malahak, ou en grec, angelos, signifie messager, envoyé. Et donc, un ange est un messager, est un envoyé de Dieu. L'ange désigne une fonction. L'ange a une fonction à remplir. Et aussi, des hommes peuvent recevoir ce titre, selon Esaïe, chapitre 44 et le verset 26. Le nom même de Malachi veut dire envoyé. Malachi 2 et le verset 7. L'origine des anges. Les anges, comme tous ceux qui existent dans l'univers, ont été créés par Dieu à travers Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Jean 1, verset 1 à 3. Éphésiens 3, verset 9. Il y a d'autres versets encore. Maintenant, la nature des anges. Qui sont-ils? Ils sont des êtres spirituels créés. Ils sont des esprits. Ne sont pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Les anges ne se marient pas. Matthieu 22, verset 30. Les anges n'ont pas de sexe. Ils ne se reproduisent pas. Et donc, leur nombre reste constant. Le but de leur création. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Les anges ont été créés pour adorer Jésus. Hébreu 1, verset 6. Aprovis 4, verset 11. Maintenant, notre texte, notre verset. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. D'autres traductions, plusieurs. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Le personnage de l'ange de l'éternel apparaît régulièrement dans l'Ancien Testament. Il est apparu comme un médiateur de l'action de Dieu pour délivrer son peuple. Genèse 16, verset 7, Exode 14, verset 19 et d'autres versets. Les messagers de Dieu, ses anges, nous servent de sentinelle. Somme 34, verset 8. Ce verset nous assure la délivrance. Une délivrance qui vient par le prince de notre salut. Qui est le prince de notre salut ? C'est Jésus-Christ lui-même. Lui et ses armées campent autour de nous. D'ailleurs, la Bible dit, Jésus habite en nous par son esprit. Le croyant n'est pas seulement sauvé. Il est aussi gardé l'ange de l'éternel, le Seigneur Jésus lui-même, en personne, avant son incarnation. Il sert de garnison autour de ceux qui le craignent. Il les délivre des dangers visibles et invisibles. Le libérateur divin, l'ange de l'éternel. Les théologiens juifs nommaient l'ange de l'éternel Métatrone. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En fait, tout vrai croyant devrait être encouragé et fortifié du seul fait qu'il est sauvé et gardé par Jésus-Christ. Les anges veillent sur nous constamment. Ils jalonnent notre route. Les anges veillent sur nous constamment. Ils jalonnent notre route. Autrement dit, ils font route avec nous. Charles Weasley a écrit, les anges sont partout nos compagnons du route. Et quoi qu'il arrive, ils surveillent nos pas. Ils remplissent leurs missions avec un soin extrême et nous préservent de tout mal. C'est Charles Weasley qui a déclaré ça. Est-ce que vous êtes encore avec moi ? Si vous êtes un croyant, comptez sur la présence d'anges puissants pendant toute votre vie. Je reprends. Si vous êtes un croyant, comptez sur la présence d'anges puissants pendant toute votre vie. J'ai bien dit, pendant toute votre vie, l'éternel Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre. Quelle merveilleuse promesse ! Quelle merveilleuse promesse ! Quand les humains ont reçu un ordre, ils font doublement attention. Dieu lui-même ordonne à ses anges de veiller sur nous afin que nous soyons en parfaite sécurité. Il n'y a rien d'étonnant en ce que les anges aient pour tâche de reprendre soin de notre confort avec un soin particulier. Comme déjà souligné, l'Écriture nous dit clairement que Dieu envoie des anges pour nous protéger. Il chargera ses anges de veiller sur nos chemins, de nous porter sur leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent qu'une pierre. Alors, comment ne pas constamment remercier Dieu pour nous protéger quand nous sommes en danger ? Vous et moi, nous devons remercier Dieu pour son secours envers nous par ses anges. Ma prière pour vous contre vos ennemis, contre ceux qui vous persécutent. Qu'ils sont comme la paille emportée par le vent, que le messager du Seigneur les chasse. Qu'ils soient comme la paille que le vent dissipe. Que leur route soit ténébreuse et grissante. Que l'ange de l'éternel les poursuive. Qu'il vous donne la paix dans votre milieu de travail ou ailleurs. Notre relation avec les anges. Platon enseignait que les anges sont notre médiateur. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Les anges ne sont pas notre médiateur. Ils n'intercèdent pas pour nous. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il ne faut pas adorer les anges. Nous ne prions pas les anges. L'apôtre Paul dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? » Aucune créature, même pas les anges, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les anges sont des exemples pour nous. Ils nous servent d'exemple par leur obéissance et aussi par leur adoration. Par leur obéissance. Ils font la volonté de Dieu immédiatement, joyeusement et sans discuter. Des exemples par leur adoration. Les séraphins, devant le trône de Dieu, le voient dans sa sainteté et ne cessent de proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. » Toute la terre est pleine de sa gloire. Les anges glorifient Dieu directement et constamment. Ésaïe 6 et le verset 3. Les anges louent continuellement Dieu pour sa sainteté comme le font les quatre êtres vivants. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient au Pantocator, le Tout-Puissant. » Jour et nuit, ils adorent le Tout-Puissant sans relâche. Qu'est-ce que cela nous dit ? Les quatre êtres vivants adorent le Tout-Puissant sans relâche. Incessamment. Certes, Dieu nous protège et nous délivre aussi. Maintenant, la question de fond, la question fondamentale. Quelle est la limite de cette protection ? Dans toutes nos voies. Cette protection est d'une étendue extrêmement vaste car elle se réfère à toutes nos voies. Dieu nous aime d'un amour inaltérable. Son amour et sa puissance sont toujours proches pour aider dans les épreuves ceux qui lui appartiennent en propre. La Bible précise que Dieu ne veut pas que nous soyons conscients de l'existence des anges et de la nature, de leur activité. Nous ne sommes pas toujours conscients de la présence des anges. Mais on dit que les anges sont nos voisins. Les anges sont nos voisins. C'est donc, il ne faut pas penser que l'enseignement biblique sur les anges n'a rien à voir avec notre vie d'aujourd'hui. Notre foi. La grandeur et la puissance angélique ne sauraient se comparer à celles de notre foi. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux. La foi combat la bataille. Daniel fut retiré de la fausse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel 6, le verset 23. Avons-nous confiance en notre Dieu ? La puissance des anges. N'oublions jamais que même un ange est incroyablement puissant, puisqu'il est comme le bras étendu de Dieu. L'apôtre Paul parle des anges de sa puissance. De Thessaloniciens 1, verset 17. Le mot grec utilisé dans ce verset est celui que nous avons tiré. Les vocables explosifs, dynamites, bombes. Ainsi, les anges sont une dynamite, une bombe de Dieu. Dieu a envoyé une immense armée angélique pour protéger Élysée des Syriens. Mais le serviteur d'Élysée ne voyait pas cette armée. Alors, Élysée lui dit, « Ne créez point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Peuple de Dieu, ne créez point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élysée, écoutez bien s'il vous plaît, il y a plus qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous. Et celui qui est avec nous est plus grand, plus puissant, plus fort que celui qui est dans le monde. Satan est capable de faire des actes surnaturels, mais seulement si Dieu le lui permet. Si en haut, pas baille, en bas, pas capra. Dieu seul est tout puissant. Nous n'avons rien à redouter. Une des ruses, une des ruses de Satan consiste à faire oublier que Dieu peut nous secourir dans toutes nos luttes contre les forces du mal. Mais la Bible dit que Dieu nous assiste dans nos combats spirituels. Nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous avons vu, entre autres, que les anges nous protègent des dangers qui nous guettent, qui nous menacent. Ils nous réconfortent. Ils sont là pour nous aider. Ils sont prêts à répondre à notre appel en toutes circonstances. Et vous savez qu'Élie était nourrie, réconfortée et fortifiée à deux reprises. Dieu a envoyé un ange pour lui apporter la nourriture à son chevet. 1, verset 19, verset 4 à 8. Pour terminer, on raconte l'histoire que la ville chinoise vivait une nuit de tragédie. Des bandits entouraient une maison où des femmes et d'enfants s'étaient réfugiées avec une missionnaire, Mademoiselle Monsen. Et pendant toute la nuit, elle rassura les réfugiés épouvantés, les encourager à prier et à faire confiance à Dieu. Les bandits multiplièrent leurs actes d'atrocité, demandèrent à la femme, à madame, la missionnaire. Les bandits multiplièrent leurs actes d'atrocité tout autour de la maison. Mais ils laissèrent la maison intacte en quittant la ville. Au matin, des gens de trois familles du voisinage demandèrent à la missionnaire « Qui étaient donc ces quatre hommes ? » Un debout, les autres assis, qui ont surveillé toute la nuit sur le toit de votre maison. « Quand Mademoiselle Monsen leur dit que personne n'avait été envoyé sur le toit, ils refusèrent de la croire. Mais nous les avons vus de nos yeux. » Alors, Mademoiselle Monsen leur dit que Dieu a envoyé, ou si vous voulez, Dieu peut encore aujourd'hui envoyer des anges pour protéger ses enfants à l'heure du danger. Les anges existent-ils et est-ce qu'ils nous protègent encore aujourd'hui même ? Absolument, absolument. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la Voix du Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2146. Que Dieu nous protège chaque jour par ses anges, qu'il en soit ainsi pour vous et aussi pour moi. Sous-titrage ST' 501